Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu de la tech, de l'internet et des gadgets. Et aujourd'hui, c'est un épisode où on ne va pas faire ça du tout puisque nous sommes en pleine fête de Noël et du Nouvel An. Normalement, si tout va bien, vous entendez ça en 2019. Normalement, je publierai a priori le 1er janvier 2019. Donc, bonne année, bonne année à tous. J'espère que 2018 a été magnifique et que 2019 le sera encore plus pour vous tous. Imaginez-moi en train d'enlever la neige à la pelle. Ah non, encore que je serai à Paris, donc à moi qui neige à Paris. C'est compliqué ces voyages dans le temps. Mais vous savez quoi ? On va avoir un épisode, j'espère, assez intéressant puisqu'on va essayer de vous parler de données privées, de comment protéger ces données privées et surtout des questions, j'ai envie de dire morales et éthiques, qu'impliquent tous ces problèmes qu'on traite à longueur de temps de manière un petit peu technique, mais qu'il est parfois bon de s'arrêter et de considérer d'un autre point de vue. Et pour m'aider à faire ça, j'ai l'excellent Guillaume Champaud qui est avec moi aujourd'hui. Comment ça va, Guillaume ? Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs ? Salut, écoute, merci d'abord pour ton accueil. Je me joins à tes voeux que tu formules à tes auditeurs. Je leur souhaite aussi une excellente année. Pour me présenter, j'ai fondé un média il y a une quinzaine d'années qui s'appelle Numérama, numérama.com, que j'ai quitté il y a trois ans pour rejoindre Quant, moteur de recherche. Et j'en suis aujourd'hui directeur de l'éthique et des affaires juridiques. Alors, ça ne va pas être une interview. Le but n'est pas de faire interview de Guillaume Champaud, c'est vraiment de parler des questions de données privées. Mais j'ai une question qui me taraude depuis un bon moment. Tu avais une position intéressante dans la société que tu avais fondée. Quand tu es allé chez Quant, c'était vraiment par motivation presque philosophique ? Tu t'es dit, je veux me battre pour ces idées ? Ou c'était un petit peu de ça ? Bien sûr, j'imagine que c'est forcément présent. Et puis, envie de changer, de faire autre chose. C'est les deux, en fait. Pour vraiment parler de moi une minute, j'avais fait des études de droit. Je m'étais arrêté en maîtrise au moment où j'ai fondé Numéra 1, il y a une quinzaine d'années. Et pour devenir un peu journaliste de fait, mais ce n'était pas du tout ma vocation à l'origine. Je me destinais à être avocat et à faire de la propriété intellectuelle mon métier au quotidien. Et puis, en fait, le site que j'avais fondé a tellement bien marché qu'à un moment, on se posait la question, est-ce que je continue mes études et j'arrête le site ? Ou est-ce que je continue le site et j'arrête mes études ? Donc, j'ai pris la deuxième option. Et puis, j'ai écrit des articles, et puis pas mal d'articles tous les jours, tous les jours, tous les jours, pendant une dizaine d'années. Et au bout d'un moment, c'était juste un peu la fatigue d'écrire toujours la même chose. Et je me sentais de plus en plus acide et acerbe dans mes commentaires, notamment contre les GAFA, à un moment où je n'en pouvais plus, de voir la tournure que ça prenait et le fait que, globalement, les gens semblaient ne pas avoir conscience, s'en foutre de ce que j'écrivais. Et en tout cas, de ne pas réussir à convaincre sur le sujet, notamment de la protection des données. Et à un moment, j'ai repris mes études de droit, en parallèle de Numerama, où je me suis spécialisé dans la question de la protection des droits fondamentaux sur Internet. J'en ai fait mon mémoire, et notamment de la responsabilité des entreprises pour protéger les droits de l'homme sur Internet. Et c'est un zart de rencontre où, un jour, Web Today, qui est un festival que tu connais peut-être, qui est organisé à Nantes, là où j'habite, je vois Éric Leandré, qui est le président de Quant, qui fait une conférence. Et en fait, tout ce qu'il dit, c'est exactement ce dont je rêve depuis des années. C'est-à-dire une boîte qui a une conscience du rôle éthique qu'elle doit avoir, de son rôle de protection, notamment de la vie privée sur Internet, et du fait que ce n'est pas parce qu'on fait du business qu'on peut tout se permettre, et qu'il y a encore possibilité de faire des choses contre les GAFA, que la guerre n'est pas perdue. Et voilà. Et donc là, je me dis, mais c'est exactement ce que je rêve de faire. C'est mon âme-sœur. En tout cas, il chante une mélodie qui me plaît. Voilà. Et donc, en ayant un peu marre du journalisme d'un côté, et l'envie de faire autre chose, et puis lui qui avait finalement aussi des besoins, on s'est retrouvés, et puis ça a marché. Super ! Et donc, pour le rappeler à ceux qui ne le savent pas, Quant, c'est un moteur de recherche qui base ses résultats, non pas sur les données qu'il accumule sur vous, mais sur les recherches que vous faites, et les données peut-être qu'ils ont par ailleurs, sur les sujets qu'il traite. Les sujets qu'il traite, non. Oui, vas-y, décris-le parce que tu le feras mieux que moi. Non, non, mais c'est vraiment un moteur de recherche au sens strict, c'est-à-dire qu'on fait un travail d'indexation de tous les contenus, en tout cas le plus de contenus possibles qui sont sur le web. Donc là, on va aller utiliser ce qu'on appelle des crawlers, qui sont des logiciels qui vont aller simuler l'activité d'un internaute pour copier un peu dans nos bases de données tous les contenus qui sont disponibles actuellement sur Internet. Et puis, à côté, il y a les algorithmes de tri qui permettent de faire remonter l'information qui est la plus pertinente parmi toutes les informations qu'on a indexées. Et pour ça, nous, on estime qu'on n'a pas besoin de savoir si la personne qui cherche une information sur le net est un homme, une femme, si elle a 15 ans ou 45 ans, si elle est musulmane ou catholique, etc. On n'a pas besoin de données privées, de données personnelles sur l'internaute pour lui fournir la réponse qui correspond à sa requête. Donc, on fait un moteur de recherche qui fournit les résultats qui sont attendus, mais derrière, on ne profile pas l'utilisateur, on n'a pas l'historique de recherche. On ne va pas aller communiquer de données à des annonceurs ou à des partenaires quelconques. On ne va pas, nous, les exploiter pour aller modifier nos résultats de recherche en fonction des caractéristiques de l'utilisateur. C'est vraiment un outil qui respecte la vie privée et qui, du coup, est aussi neutre dans les résultats qu'il fournit. On pourrait penser... Ce n'était pas le but de commencer par débattre sur les cointes et ton boulot, mais je me suis dit, on fait une discussion ouverte, donc on va aller là où la discussion nous emmène. Je voudrais juste mentionner le fait que, d'une part, cointes est un moteur de recherche français, donc si on veut soutenir l'activité des géants entre guillemets du numérique français et européen, là, c'est un moyen de le faire. Mais je pense que certains vont se dire, j'estime, moi, avec raison, tu me diras peut-être le contraire, qu'un moteur de recherche qui va moins me connaître va sans doute renvoyer des résultats moins pertinents. C'est une possibilité. Je pense que chacun pourrait se faire son idée en utilisant cointes. Mais ce qui est sûr... Enfin, il y a deux éléments à prendre en compte. Moins pertinent ne veut pas dire pas pertinent. Et puis moins, ça peut être un tout petit peu moins, parce que c'est peut-être affiné avec la masse de données qu'on collecte sur nous, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas trouver quand même la réponse à une question qu'on pose. Et puis d'autre part, ça, donc, ce niveau de pertinence, on pourra chacun en juger. Mais l'autre chose qui est importante, c'est qu'il y a quelques années, on se souciait peut-être moins des questions de vie privée et de données privées. Mais aujourd'hui, depuis les différents scandales qui ont éclaté, je pense qu'il y a de nombreuses personnes qui seraient prêtes, justement, à sacrifier peut-être un tout petit peu de pertinence pour avoir l'esprit tranquille et se dire, je sauvegarde l'ensemble ou autant que possible. Enfin, on va en parler, comment faire pour sauvegarder autant que possible. Mais dans le cas de Google contre Quant, Quant vous épargne le fait de livrer la moindre donnée qui vous concerne. Donc, un petit peu de pertinence contre l'ensemble de sa vie privée, même si c'est un petit peu moins pertinent, ce qui, encore une fois, reste à prouver, ce deal, en fait, convient, je pense, à bon nombre d'internautes aujourd'hui. Oui. Alors, pour reprendre dans l'ordre de tes questions, par rapport à la pertinence qu'on peut avoir par rapport à Google, qui reste la référence pour la très grande majorité des internautes, Google lui-même, d'après les chiffres que j'ai vus il y a quelques jours ou quelques semaines, il dit qu'en gros, on a 4% des recherches sur Google sur lesquelles les résultats sont personnalisés. C'est-à-dire que quand tu fais une recherche, tu vas avoir à peu près 95-96% de tes requêtes où tu auras les mêmes résultats que les autres. Et donc, la part sur laquelle il va déterminer que toi, le résultat qui va t'intéresser sera plutôt celui-là ou celui-là, il est en fait très faible. Ce que tu veux dire, c'est que même si Google n'avait pas nos données personnelles, il pourrait nous fournir 96% des résultats qu'on a de toute façon. Exact. Ce qui a été d'ailleurs le cas de Google jusqu'à dans les années 2000, je crois que c'est en 2006 ou 2007, qu'ils ont commencé à annoncer qu'ils allaient personnaliser les résultats de recherche. Et tu vois, 10 ans plus tard, ce n'est le cas que d'après leurs propres chiffres sur 4% des requêtes. Donc, ça veut dire que quand tu utilises Coint, en gros, tu as la même pertinence que sur 95% des requêtes que tu fais avec Google. Pour autant que le fait de personnaliser soit vraiment pertinent. ce n'est pas parce qu'il va te personnaliser les résultats qu'il va le personnaliser de façon absolument pertinente. Parfois, c'est même le contraire. C'est-à-dire que toi, tu vas aller chercher, je ne sais pas, les golfs morbihan et en fait, il se trouve que tu es passionné de voitures. Donc, pour lui, il va te mettre les résultats qui concernent les gens qui vendent des voitures de la marque golf dans le morbihan alors qu'en fait, tu veux faire du golf dans le morbihan. Ce n'est pas la même chose. Mais, mais, bon, nous, le fait qu'on ne personnalise pas les résultats en fonction d'un historique. Peut-être que sur une petite fraction des recherches, on aura des résultats qui sont moins ceux que tu attends. Mais par contre, ça te force aussi à peut-être à préciser tes recherches qu'on a fait pendant des années sans que ça pose le moindre problème. Et puis surtout, on travaille sur des technos. Alors, je ne vais pas pouvoir rentrer trop dans les détails parce qu'on n'a pas encore vraiment communiqué dessus. Mais, des choses qui vont permettre de personnaliser tes résultats de recherche sans que nous, on ait des données qui te concernent de notre côté. C'est-à-dire que le tri va se faire côté, ce qu'on appelle côté client. Donc, c'est dans ton navigateur. Si toi, tu le décides, tu vas pouvoir appliquer un filtre et un classement un peu différencié. Mais les données qui sont utilisées pour préciser les résultats de recherche, elles resteront en local sur ton téléphone ou sur ton ordinateur. Et ce n'est pas Quant qui va déterminer que Patrick Béja habite en Finlande et que donc quand il recherche tel truc. C'est vraiment on ouvre là un nouveau champ de développement technologique qui est en privacy, ce qu'on appelle en privacy by design qui oblige à réfléchir les choses différemment pour apporter le même niveau de service que ce qu'on a l'habitude quand on utilise les services de ceux qui captent toutes les données mais à le faire de façon à ce que les données ne soient pas chez nous. Et ça, Quant le fait mais il y a aujourd'hui de plus en plus d'entreprises qui réfléchissent de cette manière-là. C'est vrai, c'est les préoccupations qu'on a depuis un certain temps et alors je suis désolé, je m'excuse auprès des auditeurs, l'idée n'était pas de se lancer sur Quant directement. Moi, je voulais en parler mais peut-être en parler en fin d'épisode mais c'est vrai que c'est là que la conversation nous a pris. Mais oui, donc il y a toutes ces préoccupations qui sont aujourd'hui des préoccupations importantes pour une bonne part de la population et qui peuvent peut-être faire émerger des manières de faire les choses qui sont plus éthiques et l'éthique est une préoccupation importante pour toi et ton moteur de recherche et j'ajoute que... juste, pardon je te coupe mais j'ai oublié de répondre à la deuxième partie de ta question sur le fait que tu as des internautes de plus en plus qui vont aller rechercher des services éthiques et qu'il y a une prise de conscience qui est assez croissante et ça c'est vrai. Alors il y a deux choses qui nous ont aidé la première c'était enfin je dis nous c'est en général sur internet c'est l'affaire Snowden c'est-à-dire que quand en 2013 tu as Edward Snowden qui révèle que les services de renseignement américains ont quelque part un accès ouvert à toutes les données qui sont hébergées sur les grands services qu'on utilise au quotidien là les gens se disent ok il y a peut-être un problème à mettre toutes nos données sur un serveur où on ne sait pas trop qui peut venir piocher et faire quoi sur les données et puis ça a permis de faire naître un débat où pour la première fois on sortait de l'accusation de paranoïa qui était généralement dite à ceux qui comme moi mettaient en garde sur ce genre de risque. Là à partir de l'affaire Snowden on sait qu'on n'est pas dans la paranoïa on est dans la réalité donc ça ça change déjà le regard sur le discours qu'on peut avoir et puis plus récemment il y a eu l'affaire Cambridge Analytica avec Facebook où quand on mettait en garde sur le fait de dire quand vous mettez des données personnelles sur Facebook qui permet de créer une sorte de profil psychologique de qui vous êtes quels sont vos centres d'intérêt quelles sont les choses qui vous font partager des contenus quelles sont les choses qui vous font réagir etc. en fait vous donnez des clés qui permettent de vous manipuler et ça c'était pareil c'était quand on disait ça on était dans la paranoïa depuis l'affaire Cambridge Analytica on est dans la réalité on voit bien et c'est une préoccupation croissante sur les fake news sur les manipulations par tel ou tel état qu'on est dans que les gens commencent à comprendre le lien qu'il peut y avoir entre collecte des données personnelles et manipulation et donc si on ne veut pas être manipulé il faut essayer de ne pas donner ces données personnelles à des gens et à des entreprises et donc les gens sont de plus en plus sensibilisés à ça et j'aime bien faire le parallèle avec la question de la protection de l'environnement et du développement durable en se disant que finalement dans les années 80 tu avais quelques illuminés qui parlaient de développement durable qui parlaient d'agriculture biologique etc. mais qui étaient pris pour un peu des hippies des gens qui feraient leur truc dans leur coin mais ça marcherait jamais vraiment une échelle industrielle et puis finalement on a pris conscience progressivement du danger qu'il y avait aux émissions carbone par rapport à la planète du danger qu'il y avait avec les pesticides sur le fait d'en répandre partout sans vraiment de mesure et puis les dangers que ça pouvait causer pour la santé et pour l'environnement plus globalement et le grand public prenant conscience de ça s'est mis à consommer des produits bio à chercher à promouvoir les circuits courts à consommer des choses qui vont dégager moins de carbone et puis on est en train de rediscuter de peut-être étendre la taxe carbone de façon un peu plus musclée qu'aujourd'hui et peut-être qu'on verra dans les années qui viennent ou dans les décennies qui viennent la même idée que la production carbone est néfaste pour la planète mais en fait l'accumulation de données personnelles est néfaste pour les libertés en général alors j'anticipe peut-être sur la suite de la discussion que tu avais mais sur les conséquences pour l'homme et pour son environnement de façon globale qu'il y a à fournir de plus en plus de données personnelles et à faire que les business models se soient toujours allés un peu plus loin dans l'intimité des gens et quand on pense qu'Internet ça a juste Internet grand public on va dire que ça a 20 ans c'est-à-dire que les gens ont commencé à avoir Internet chez eux à la maison à la fin des années 90 et que 20 ans plus tard on en est à savoir énormément de choses sur les gens et à ce qu'une toute petite poignée d'entreprises connaissent on pourra détailler tout ce que connaît Google ou Facebook mais surtout Google c'est déjà inquiétant aujourd'hui alors qu'on n'en est qu'à 20 ans de vie d'Internet qu'est-ce qu'il en sera dans 30 ans dans 50 ans dans 100 ans et donc je pense qu'il va y avoir un point de rupture ou un peu comme dans l'agriculture et dans l'industrie on s'est dit on ne va pas pouvoir continuer à polluer de plus en plus à mettre de plus en plus de pesticides il faut développer des modèles alternatifs les modèles alternatifs qui aujourd'hui paraissent pour un peu les hippies des années 80 dans l'agriculture bio ce sera en fait la norme et l'avenir dans quelques années c'est en tout cas un mouvement qui est assez indéniable je pense que tous les auditeurs le sentent également cette préoccupation qui était diffuse et presque comment dire balayée d'un revers de la main même j'avoue par des journalistes tech comme moi aujourd'hui commence à revenir sur le devant de la scène et je ne suis pas certain que ça soit on soit enfin je ne suis pas certain de ce qu'amènera à l'avenir mais c'est sûr que les préoccupations sont en train d'émerger ceci dit il y a une énorme partie de la population qui est quand même qui reste qui veut utiliser ses autres services en partie parce qu'ils rendent de grands services alors bon ensuite on revient à la question de est-ce que Quant peut être aussi efficace que Google il y a d'autres géants qui pourraient être préoccupants et dont on pourrait discuter et du coup j'aimerais qu'on passe sur une autre partie de la discussion l'une des choses que je voulais évoquer c'est ok c'est très beau de parler de de hippie pourront se dire certains de hippie des données privées mais aujourd'hui moi j'ai besoin d'utiliser Facebook j'ai besoin d'utiliser YouTube j'ai besoin d'utiliser tout ça comment est-ce que je peux faire pour utiliser tous ces outils en minimisant l'utilisation qu'ils vont faire de mes données privées et je crois que on va arriver ensuite à la configuration si je ne veux pas du tout les utiliser est-ce qu'on peut avoir des alternatives mais dans un premier temps imaginons que quelqu'un veut quand même utiliser tous ces outils quelques conseils qui viendront peut-être en parallèle d'un autre épisode qu'on a fait l'épisode 162 avec Jérôme alias Genma qui était initiation à l'hygiène informatique donc la manière dont on pouvait justement sécuriser ces pratiques informatiques alors on parlait de sécurité contre le hacking mais pas de sécurité pour les données privées là si on évoque un petit peu plus oui je rappelle donc c'est l'épisode 162 si vous voulez aller l'écouter il y a encore beaucoup de choses qui sont tout à fait intéressantes aujourd'hui mais on parlait de sécurité contre le hacking là si on parle de données privées ce que je dirais moi c'est que il y a des recoupements avec les questions de sécurité le fait d'utiliser des mots de passe complexes et d'utiliser des gestionnaires de mots de passe comme je l'évoquais il y a quelques semaines dans l'émission ça peut être utile parce que du coup les données privées au moins ne vont être utilisées entre guillemets que par les services auxquels on les donne ça va être souvent plus difficile pas à 100% mais plus difficile d'être hacké mais une question encore plus importante ça va être de considérer que tout ce qu'on va donner comme contenu et comme information à ces services pourrait un jour se retrouver dans la nature c'est à dire qu'il faut considérer que tout ce qu'on poste sur ces services pourrait être public donc ne rien poster ne rien mais alors nulle part ni en message privé ni en quoi que ce soit de photos que vous ne voudriez pas voir révélées au public à un moment et ça c'est hyper important si vous voulez protéger on parle peut-être encore un petit peu de hacking d'une certaine manière une autre chose à faire à mon sens c'est le fait de se limiter évidemment dans les informations qu'on va donner si on veut que les services en question n'aient pas trop d'informations et bien il ne faut pas trop en donner moi j'utilise Facebook par exemple je l'utilise surtout pour lire les trucs parce que c'est un petit peu nécessaire mais pas trop pour poster en tout cas du côté privé mais ça c'est une préférence personnelle j'utilise beaucoup Twitter qui est peut-être le même genre qui provoque le même genre de problème une question qu'on pourrait se poser c'est est-ce qu'il vaut mieux utiliser comme marque est-ce qu'il vaut mieux utiliser Apple plutôt que Google puisque Apple fait sur son business model fait son argent sur le matériel qu'ils vous vendent et pas sur la collecte et la revente de données privées qui vous appartiennent du coup est-ce qu'il vaut mieux utiliser un téléphone sous iOS qu'un téléphone sous Android et de même peut-être un ordinateur sous macOS encore que Windows fait de l'argent de différentes manières mais un petit peu moins avec la pub que Google mais du coup là je te pose la question Guillaume toi qui es un expert sur ces sujets si je dois choisir un smartphone oui en moyenne ils sont plus chers c'est sûr du côté d'Apple mais est-ce que mécaniquement j'y gagne un petit peu en données privées si j'utilise Apple et Quant comme moteur de recherche bon mettons Quant de côté pour le moment si j'utilise un téléphone sous iOS est-ce que mes données seront un petit peu plus privées que si j'utilise Android clairement oui comme tu l'as dit très bien le modèle économique d'Apple c'est avant tout de vendre du matériel et des services alors que le modèle économique de Google au jour d'aujourd'hui c'est essentiellement de vendre de la publicité et vu qu'ils sont dans une logique où la publicité qui rapporte le plus c'est la publicité ciblée et que pour pouvoir cibler les publicités il leur faut les données personnelles ils sont dans une logique où le téléphone mobile doit leur permettre de récupérer le maximum de données personnelles et donc quand tu as un téléphone sous Android la plupart du temps il est configuré par défaut pour envoyer énormément de données et même j'ai fait un test récemment sur Twitter où je demandais parce qu'il y a une déclaration je crois que c'est le président de Google qui disait non mais les gens ont conscience des données qui se sont envoyées quand ils utilisent un téléphone Android et donc je demande sur Twitter aux gens est-ce que on va vérifier est-ce que vous savez par exemple si quand vous passez un coup de fil avec votre téléphone Android est-ce que l'historique de vos coups de fil et donc à qui vous avez passé un coup de fil combien de temps ça a duré etc est-ce que c'est envoyé sur les serveurs de Google ou pas est-ce que Google a connaissance du moment de l'instant précis vous lancez une application ou vous quittez une application etc est-ce que il a accès à vos mails si vous lisez vos mails sur votre téléphone enfin j'avais posé comme ça pas mal de questions et en fait ce qui était le plus intéressant c'était pas forcément de regarder les bonnes réponses et les mauvaises réponses mais simplement que personne n'avait les mêmes réponses c'est-à-dire que personne en fait ne sait exactement ce qui est fait sur un téléphone Android ce qui est récupéré comme données et le problème c'est que les gens achètent des téléphones Android parce que comme tu l'as dit c'est moins cher et quand tu prends un téléphone sous iOS on va pas dire qu'il n'y a pas de données qui sont transmises à Apple il y en a il y aurait plein de choses à dire sur Apple mais au moins ils sont dans une démarche qui est plus privacy by design où ils vont essayer de faire que les données qu'ils reçoivent elles soient anonymisées suffisamment pour qu'il n'y ait pas de recoupement entre les données et pour ne pas que ça puisse être utilisé notamment pour de la publicité ciblée ce genre de choses et donc la philosophie est complètement différente mais moi en termes d'éthique ça veut dire derrière que finalement la protection des données la protection de sa vie privée ça devient un luxe que seules les personnes qui peuvent s'offrir un iPhone ont alors que les personnes qui ont des revenus moindres qui juste ne veulent pas dépenser une fortune dans un téléphone se retrouvent à avoir une vie privée qui est beaucoup moins bien protégée et ça pour moi c'est un problème du coup bon je pense que personne ne dira que c'est pas un problème mais ça m'amène quand même à te poser une question et là je vais faire un petit peu de provoque enfin un petit peu de provoque même pas il y a plein de gens qui pensent comme ça si certains viennent te voir et te disent écoute t'es bien gentil avec tes histoires de données privées mais moi j'utilise un téléphone Android il est moins cher effectivement et je suis tout à fait conscient qu'il va utiliser mes données privées peut-être que je ne sais pas exactement comment ça va se passer mais ça ne me dérange pas plus que ça j'échange mes données privées et mon ciblage pour la publicité parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas exactement précisé mais tu disais tout à l'heure ça n'affine pas énormément les réponses aux requêtes de recherche par contre ça affine les publicités et je pense qu'on peut affirmer que la raison pour laquelle Google a besoin d'autant de données au-delà de ce qu'ils font dans le domaine de la recherche c'est aussi pour cibler les publicités mais donc quand je disais tout à l'heure j'échange mes données privées contre des prix moins élevés sur des appareils qui me sont importants c'est une question j'imagine qu'on te pose tout le temps et je suis sûr que tu as une réponse qui est déjà trouvée mais qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là qui n'ont pas de problème avec ce deal ? En fait c'est pas simple de leur répondre je crois que c'est compliqué de dire à quelqu'un qu'il n'y a pas d'argent ou qu'il n'y a pas beaucoup d'argent Excuse-moi je t'interromps ne partons pas dans la question des gens qui sont vraiment dans le besoin mais je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément tu vois qui pourraient se payer un iPhone 200 ou 300 euros de plus et qui vont se dire c'est bon je vais prendre un peu moins cher tu vois évidemment quand on n'a pas du tout d'argent on n'a pas forcément de choix Mais en fait la réponse reste pas simple parce qu'il faut réussir à faire que la personne ait un niveau de conscience de ce qui peut être fait avec ses données personnelles et donc c'est pas juste te permettre d'acheter un aspirateur moins cher parce qu'il va détecter que tu as besoin d'un aspirateur et qu'il va te trouver une promo si c'était que ça à la limite la collecte des données personnelles ça irait là où ça devient problématique c'est qu'est-ce qui peut être fait des données personnelles en termes de j'ai utilisé le mot tout à l'heure en termes de manipulation et là il y a une inquiétude à avoir surtout avec le développement des assistants personnels des interfaces vocales tout ce genre de choses qui vont te fournir une réponse ou une information qui va être personnalisée en fonction de ton profil sociodémographique psychologique ce genre de choses excuse-moi je précise là parce que tu dis qu'ils vont te fournir une réponse peut-être que les auditeurs n'ont pas bien saisi l'importance de ce détour de phrase quand on est sur un moteur de recherche on va avoir tout un tas de réponses on va peut-être avoir des réponses de différents types mais quand on est sur un assistant personnel il y a une réponse on pose une question on a une réponse et basta donc cette réponse a beaucoup plus d'importance c'est ce que tu voulais dire c'est ça ? c'est exactement ça c'est à dire qu'aujourd'hui tu vas sur google.com ou bing.com ou coin.com peu importe avec une interface graphique tu cherches quelle est la forme de la terre si jamais il y a un de ces moteurs de recherche qui te dit en premier résultat que la terre est plate mais qu'en dessous tu vois qu'il y a neuf autres résultats qui te dit que la terre est ronde je caricature un peu mais dans l'idée c'est ça bon même si tu cliques sur le premier résultat qui te dit que la terre est plate tu as quand même vu que derrière il y en avait plein qui te dit la terre est ronde tu vas peut-être aller regarder et comparer si par contre tu demandes à une interface vocale quelle est la forme de la terre et qu'elle t'affirme la terre est plate est-ce que tu vas douter de sa réponse ? non et alors je prends un exemple caricatural où évidemment on va douter de la réponse mais quand tu lui demandes je ne sais pas quel est le taux de chômage aujourd'hui et qu'il te donne une réponse ça devient la réponse quoi ça devient la réponse c'est même pas que tu ne vas pas en douter c'est que tu te dis tu n'as pas l'occasion de voir d'autres sons de cloche exactement et donc c'est je veux acheter des chaussures quel est le magasin de chaussures à proximité il va te donner un magasin de chaussures et en fait tu ne sauras pas forcément qu'on t'a donné ce magasin de chaussures là parce que c'est celui qui a un accord avec le fournisseur de ton assistant personnel qui est un accord commercial donc plus tu vas donner de données sur toi et plus tu vas utiliser ce genre d'outils plus tu te rends susceptible d'être manipulé sans t'en rendre compte parce qu'on va alors là jusqu'à présent on a pris surtout des exemples commerciaux mais moi ça m'inquiète plus limite au niveau politique c'est où sur Facebook par exemple on va sur 100 posts potentiels qui ont été publiés par tes amis en fait Facebook va faire le tri il va t'en montrer 5 et il va te cacher par défaut les 95 autres parce qu'il va avoir retenu les 5 qui vont te faire avoir de l'engagement qui vont te faire rester sur la plateforme qui vont te faire repartager les posts etc juste je précise c'est pas volontaire mais c'est un petit peu orienté de dire va te cacher les autres c'est pas qu'ils vont te les cacher pour pas te les montrer parce qu'ils veulent pas que tu les vois c'est juste que l'algorithme a déterminé que les plus intéressants c'était ceux-là et donc les autres on les met de côté parce qu'ils ont pas généré autant d'engagement etc c'est les problèmes des algorithmes dont on parle depuis longtemps et qui sont incroyablement difficiles à résoudre effectivement oui et alors là où t'es un peu généreux avec Facebook c'est quand tu dis ça va être les 5 les plus intéressants en réalité c'est vrai c'est plus complexe que ça et c'est les 5 c'est pour ça que je parle d'engagement qui vont te faire rester sur la plateforme qui vont te faire interagir c'est les 5 qui font le plus de bruit c'est les 5 sur lesquels on va avoir envie de cliquer envie de liker envie de répondre de commenter évidemment c'est ceux qui sont peut-être c'est tout le problème dont on débat depuis maintenant je sais pas 3-4 ans depuis le Brexit depuis machin où on se rend compte que ces algorithmes orientent le débat public quoi et ça on peut débattre de est-ce que c'est bien ou mal machin mais le fait que ça ça oriente le débat public je pense que la plupart des gens qui comprennent disent que c'est assez indéniable comment ça oriente on sait pas mais c'est indéniable et puis alors ce qui est surtout indéniable c'est que ça t'enferme dans ce qu'on appelle une bulle de filtre c'est à dire que quand tu là aussi pour caricaturer quand tu es de gauche on va te montrer les posts des gens qui sont de gauche et puis qui vont te conforter dans tes idées de gauche etc et quand tu es de droite on va te montrer des posts des gens qui sont de droite qui vont te conforter dans l'idée que la droite a les bonnes idées et que la gauche c'est regarder comme c'est ridicule etc moi juste pour la petite histoire c'est ça qui m'a fait quitter Facebook il y a depuis un peu plus de 6 mois je n'utilise plus du tout j'utilisais déjà assez peu Facebook mais je n'utilise plus du tout parce que contrairement à Twitter où quand je poste un truc sur Twitter je suis un peu sadomaso j'aime bien le débat moi ça ne me dérange pas du tout qu'on m'insulte sur Twitter qu'on me dise que je pense des conneries etc au contraire j'aime ça je trouve que c'est dans le débat qu'on arrive à faire évoluer ses propres idées à se remettre en question à découvrir de nouveaux arguments etc et donc quand je poste un truc sur Twitter pour peu que ce soit un tout petit peu provoque tout de suite je vais avoir des gens qui vont me répondre on va être dans le débat par contre quand je faisais un peu la même chose sur Facebook je me rendais compte que j'avais tout le temps les mêmes gens dans les commentaires qui venaient me dire ouais je suis d'accord avec toi c'est super et en fait il n'y avait plus aucune discussion parce que les gens qui n'étaient pas d'accord avec moi juste ne voyaient pas ce que j'écrivais donc je pouvais essayer de convaincre les gens mais à partir du moment où même ceux qui avaient fait l'effort entre guillemets de s'abonner ou de liker je ne sais même plus comment ils appellent ça sur Facebook mon compte ou ma page ils ne voyaient pas ce que j'écrivais donc j'avais l'impression de parler dans le vide ou de prêcher des convaincus et bien ça c'est vraiment dû aux bulles de filtre parce que Facebook a déterminé que les personnes qui pensaient comme moi allaient globalement aimer ce que j'écrivais et donc on allait leur montrer ce que j'écrivais par contre les gens qui n'étaient pas d'accord avec moi statistiquement peut-être ne lisaient moins ou ne partageaient moins etc et donc on ne leur montrerait plus mais mais du coup enfin vas-y fini et puis j'aurais j'aurais quand même moi je vais faire un peu de provoque avec toi aussi enfin mais pas vraiment mais j'ai des questions mais juste pour dire que ça c'est un problème qu'on voit bien parce qu'il est très très visible sur Facebook enfin de mon point de vue il est très visible sur Facebook mais ce problème là on le retrouve aussi sur les moteurs de recherche qui vont personnaliser tes résultats et qui vont te faire remonter plutôt des résultats qui vont dans le sens de tes convictions parce qu'il ne faut pas aller choquer le consommateur il ne faut pas aller choquer l'utilisateur donc si tu vas rechercher des informations sur un thème un peu sensible on va plutôt te faire remonter les informations qui sont celles avec lesquelles enfin en tout cas des points de vue qui sont ceux avec lesquels tu es en accord et pour revenir à la question des assistants personnels tu penses vraiment que c'est le cas pour les moteurs de recherche aussi qu'ils vont aller ils vont te brosser dans le sens du poil enfin à vrai dire encore une fois on met des termes qui sont un petit peu des jugements de valeur sur ces algorithmes c'est la manière dont ils fonctionnent quand on priorise l'engagement c'est pas forcément volontaire c'est à dire qu'il n'y a pas un ingénieur chez Google ou quelqu'un même top management chez Google qui dit on va montrer uniquement les résultats avec lesquels les gens sont d'accord pour les faire rester sur la plateforme c'est pas ça c'est par contre dans la façon dont on conçoit des algorithmes c'est de dire on va faire remonter les résultats qui sont généralement consultés par les gens qui ont à peu près le même profil donc en fait c'est c'est pour essayer d'être plus précis et d'être plus relevant on dit en anglais je sais pas comment ça se traduit en français d'être plus à propos mais effectivement de fait c'est presque un effet pervers de cette quête de la justesse qui fait que on va te montrer que des trucs qui te font plaisir quoi voilà et surtout il y a un effet cercle vicieux ou boule de neige où en fait plus tu vas aller cliquer sur des choses qui sont les choses sur lesquelles cliquent les gens qui sont proches de toi plus on va te montrer des choses de ces gens là et réciproquement et en fait de plus en plus on enferme des gens dans des petites boîtes où on n'a plus du tout la même chose que les autres et ça dans une démocratie c'est problématique effectivement pour bien comprendre le fonctionnement du truc c'est à dire qu'il affiche le résultat va afficher un certain nombre de résultats va voir où quelqu'un va cliquer et donc dire ah bah celui-là il plaît plus à ce type de profil ce résultat plaît plus à ce type de profil et quand il va avoir des profils plus ou moins similaires même âge même localisation peut-être même je vais dire même ethnie mais on peut pas forcément déterminer l'ethnie directement mais il y a plein de facteurs autres qui vont approximer l'ethnie donc d'une certaine manière ça peut y arriver aussi et donc on va afficher ce même type de résultat en priorité pour une partie des résultats et donc ça va effectivement être un petit peu préoccupant même si en même temps tu disais ça ne représente qu'une faible partie des résultats qui sont affichés donc c'est un petit peu mitigé quand même mais il y a d'autres lieux entre guillemets sur internet comme je pense à youtube notamment où ça va un petit peu plus jouer mais du coup là j'en reviens à ma question que je labellise comme question provoque mais c'est pas vraiment le cas il y a des gens qui vont te dire écoute Guillaume t'es bien gentil mais moi j'ai envie de savoir ce que font ce que fait ma famille il y a des gens qui vivent loin de moi Facebook est un outil formidable pour se tenir au courant idem avec Instagram ou d'autres qu'est-ce que tu peux me répondre est-ce que la seule solution c'est simplement d'arrêter d'utiliser Facebook est-ce qu'on jette pas un petit peu je vais dire le bébé avec l'eau du bain mais c'est peut-être l'eau du bain avec le bébé parce que la vie privée pour certains est peut-être plus importante que les les services que rendent Facebook mais il n'empêche que Facebook rend quand même des services à côté des problèmes qu'il peut poser est-ce que c'est la seule solution il n'aurait pas 2 milliards ou 2 milliards 5 d'utilisateurs c'est certain les auditeurs qui disent bah oui mais moi Facebook ça me sert beaucoup qu'est-ce que tu leur réponds je suis désolé je fais une analogie avec la clope avec la cigarette c'est-à-dire que alors la cigarette ne rend pas de service mais on va dire ça donne un certain plaisir c'est ça exactement ça donne un certain plaisir à ceux qui fument moi je suis non fumeur donc ça va être assez facile de dire ce que je vais dire mais j'ai une bonne idée a priori de ce que ça peut être d'être addict à la cigarette et de pas réussir à arrêter la cigarette et d'aller chercher le plaisir dans le fait de fumer tout en sachant qu'en fait c'est néfaste pour toi et bah pour moi Facebook c'est la même chose c'est-à-dire que ça rend un service ça te rend ça peut te rendre éventuellement heureux sur le moment je sais même pas de discuter avec un tel ou un tel et effectivement pour non mais de voir des photos si t'es un grand parent tu vois des photos de ton petit-fils que t'aurais pas vu autrement ça te rend heureux je pense et le problème c'est que Facebook est tellement populaire que si t'es pas sur Facebook tu es exclu de la vie familiale de la vie de tes amis de la vie de tes collègues éventuellement si ça devient des amis donc c'est quasiment impossible ou très difficile de quitter Facebook comme c'est très difficile de quitter la clope et voire peut-être plus difficile parce qu'en fait tu te retrouves carrément exclu de la vie sociale et l'effet de réseau qu'on a sur Facebook est extrêmement puissant donc c'est très difficile néanmoins on sait que c'est très négatif Facebook et il y a des études maintenant qui le disent qui le prouvent c'est que ça te rend dépressif pour une raison assez simple c'est que quand tu vas sur Facebook tout à l'heure on parlait des messages qui sont choisis par Facebook parce qu'ils vont te sont statistiquement ceux qui vont te faire rester sur la plateforme les messages que tu vois c'est par définition des messages de gens qui ont des choses à dire ou des choses à montrer donc ça va être j'ai été dans tel restaurant hier j'ai mangé tel truc c'était génial j'ai été voir tel film c'était génial j'ai été à tel concert c'était génial c'est les photos de vacances et en fait tu as beaucoup de gens qui voient ça mais qui eux ont juste une vie normale où tu n'as pas tous les jours ils ne vont pas au concert tous les jours ils ne vont pas au resto se faire un bon resto et donc ça te donne l'impression consciemment ou inconsciemment que tu as une vie de merde et donc ça te rend dépressif et il y a des études qui le montrent aujourd'hui c'est-à-dire que moi j'avais fait cette analyse-là il y a longtemps en disant parce que moi-même je le ressentais quand j'allais sur Facebook quand j'ai une vie complètement lambda je ne sais pas en plus j'habite à la campagne donc tu vois moi aller dans les concerts les machins ce n'est pas mon truc malheureusement j'habiterais en ville ce serait très différent mais ce n'est pas le cas et donc je voyais ça sur Facebook je voyais la vie de gens qui racontaient des trucs et à un moment je me suis dit mais en fait j'ai une vie de merde et là j'ai réfléchi je me suis dit mais non ce n'est pas que j'ai une vie de merde c'est que je ne vois la vie que des 2-3% de gens qui ont ces choses-là à raconter et les 97-98 autres pourcents ils sont comme moi c'est juste la majorité silencieuse oui j'irais même jusqu'à dire qu'il y a toujours 2-3% de gens qui ont des trucs à raconter et ça tourne ensuite mais tu vois que ceux qui ont des trucs voilà et donc mais le problème c'est que Facebook est tellement populaire que si tu veux effectivement pouvoir partager des photos avec ta famille ou ce genre de choses c'est sur Facebook que ça se fait et donc la seule possibilité de quitter Facebook ce qu'il faudrait faire pour son bien-être personnel et ce serait de migrer quelque part massivement ou par communauté sur une autre plateforme donc que toute la famille se mette d'accord pour quitter Facebook et aller à un autre endroit ou que tous les ton cercle d'amis proches on communique plus via Facebook mais on communique par autre chose mais c'est extrêmement compliqué c'est compliqué ouais j'irais donc j'ai pas de solution miracle c'est vrai que je pense qu'on a tendance à surestimer les bienfaits de Facebook ça peut faire sourire de dire Facebook est bien fait dans la même phrase mais mais je pense qu'on a tendance à surestimer je pense aussi que il est possible c'est à dire que sans Facebook vous vivriez peut-être pas moins bien ou aussi mal que vous le pensez mais au delà de ça je pense qu'il est possible si je peux t'interrompre là dessus oui vas-y pour parler de mon expérience personnelle parce que je disais j'ai arrêté Facebook il y a 6 mois c'est vrai que j'allais déjà assez peu dessus mais quand même j'ai quand même remarqué un truc c'est que dans un premier temps tu as les amis qui racontent toute leur vie sur Facebook et qui s'attendent à voir la tienne sur Facebook tu ne sais plus du tout du jour au lendemain ce qu'ils font et ils ne s'en renseignent pas sur toi et donc ça ça dure un certain temps et puis en fait au bout d'un moment ils ont compris que tu n'étais plus sur Facebook et tu te remets à juste les avoir au téléphone ou à les voir dans la vie et en fait à ce qu'ils te racontent ce qui leur arrive et à juste avoir une conversation normale alors qu'avant quand tu voyais ces amis là c'était tu sais déjà tout parce que tu n'as plus besoin de parler et en fait je trouve que ça et puis je me suis mis peut-être à discuter davantage avec mes voisins à nouer des liens plus forts avec les gens qui sont vraiment à proximité immédiate de moi plutôt qu'avec des gens qui sont plus éloignés etc et donc le mal qu'on peut enfin qu'on craint en quittant Facebook en fait n'est pas si négatif que ça voire même peut être positif excuse moi j'ai fait cette parenthèse non non mais bien sûr bien sûr c'est alors je pense qu'il y a des gens qui font il faut toujours garder à l'esprit que là on parle avec le comment dire le regard de personnes qui sont préoccupées par leurs données privées ce qu'on est en train de dire c'est que tout le monde devrait être dans une mesure plus ou moins grande préoccupé par ça mais dans ce contexte il est sûr que je pense que ta réaction n'est pas du tout unique je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vivent très bien sans Facebook je pense qu'il est possible de s'orienter sur d'autres types d'outils même pour la plupart des gens c'est tout con mais SMS envoyer des photos par SMS ou si vous êtes sur iPhone iMessage du coup c'est un petit peu plus facile d'envoyer ce genre de données à la limite vous utilisez je vais dire WhatsApp mais c'est encore Facebook mais vous pouvez utiliser Telegram ou Signal qui sont deux apps de messagerie chacun en recommande diverses mais de messagerie privée qui seront qui ne vont pas utiliser vos données en coordination avec un tas d'autres outils ou services c'est possible d'envoyer les photos de cette manière oui vous n'allez peut-être pas avoir les mises à jour constantes de vos 150 ou 350 amis sur Facebook mais c'est possible et ce n'est pas la fin du monde je pense que effectivement c'est un aspect important de cette question il y a d'autres outils moi je parle de ceux que je connais parce que je les utilise mais des trucs comme Youtube par exemple j'imagine qu'on peut l'utiliser sans être logué est-ce qu'il y a des alternatives on peut utiliser Youtube sans être logué dans les services Google mais du coup là pour le coup les recommandations sont peut-être un petit peu plus cohérentes sur Youtube parce que c'est un type de médias différents est-ce que tu tu aurais une alternative à ce type d'outils là ou est-ce que là on est un petit peu coincé quand même alors sur Youtube l'alternative en termes de contenu malheureusement c'est difficile il y a un daily motion on voit bien ils ont beaucoup de mal parce que là aussi il y a un effet de réseau qui est très fort les gens qui veulent faire des vidéos vont là où est l'audience et l'audience étant sur Youtube c'est sur Youtube puis on poste des vidéos et donc il y a là aussi un effet boule de neige donc il n'y a pas vraiment d'alternative à Youtube en termes de contenu après ce que tu dis c'est vrai c'est-à-dire que quand on va sur Youtube ça analyse tout ce qu'on regarde et pour faire des recommandations ce qui d'un certain point de vue est très pratique et puis parfois c'est juste gonflant quand on va regarder le discours d'un homme politique quelconque sans forcément adhérer spécialement à ses idées mais juste pour écouter ce qu'il a dit et que derrière on a comme si on avait été identifié comme partisan de tel ou tel parti politique on ne voit plus que ça et donc là pour éviter ça il reste utilisé la navigation privée donc quand on va aller regarder une vidéo sur Youtube ça évite d'être connecté à son compte Youtube ça n'empêche pas totalement le tracking par Google mais au moins ça évite que ça apparaisse dans l'historique Youtube alors sinon si on n'a pas fait ça on peut toujours se rendre dans son historique Youtube et aller effacer là où les vidéos qu'on a regardées et puis après ça peut être pour parler en dehors de Youtube c'est des extensions qu'on peut installer sur son navigateur qui vont bloquer bloquer les trackers ça il y en a si tu veux qu'on en liste certaines oui bien sûr on peut il y a Privacy Badger notamment mais tu peux en donner d'autres Privacy Badger qui est développé par l'IFF l'Electronic Frontier Foundation je vais y arriver qui est une une association de défense des données privées sur internet notamment et des droits sur internet donc Privacy Badger c'est le merde Badger le identif ouais je sais pas non non mais Badger c'est un animal bref peu importe c'est un jeu de mots entre l'animal et le il y a des gens qui sont en train de hurler je vais y arriver dans mon de hurler dans leur téléphone le blaireau c'est un jeu de mots entre Badger qui veut dire blaireau et Badge donc qui va vous mettre un petit badge sur votre navigateur qui est disponible sur à peu près tous les navigateurs et qui va vous indiquer le nombre de trackers et pouvoir les bloquer je pense que c'est si c'est on veut parler du plus simple je dirais c'est Privacy Badger qu'il faudrait installer peut-être que tu en as un autre à recommander mais ouais alors Privacy Badger est très bien le seul truc c'est qu'il bloque pas tout et notamment il bloque pas Google Analytics et donc ça veut dire que Google peut toujours récupérer tout l'historique de navigation parce que Google Analytics est installé je n'ai pas de chiffre en tête mais ça doit être je pense 95% des sites au moins les plus populaires ont Google Analytics donc ça permet à Google de retracer ta navigation si tu veux vraiment bloquer plus tu peux installer une extension comme YouBlock Origin qui lui alors carrément bloque tous les types de trackers possibles et imaginables Est-ce que ça bloque les pubs ou c'est autre chose ? Alors c'est ouais c'est un peu c'est là où je voulais en venir c'est que c'est ça bloque les pubs et moi j'ai toujours un problème éthique à conseiller à un outil qui bloque les pubs et pas juste les trackers parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de sites qui ont besoin pour vivre d'avoir des pubs et je ne suis pas dans le discours où il faut bloquer les publicités je pense qu'il faut bloquer les publicités qui servent à collecter des données mais il ne faut pas diaboliser la publicité en elle-même et donc pour ceux qui veulent vraiment tout bloquer YouBlock Origin c'est super efficace c'est plus efficace que Adblock Plus qui laisse passer ce qu'ils appellent les acceptable ads les publicités acceptables et en fait pour eux les publicités est acceptables une publicité qui est discrète à l'écran mais qui par contre va te pomper toutes les données possibles et imaginables donc moi je ne suis pas trop dans ce trip-là alors par contre YouBlock Origin lui va tout bloquer ouais c'est YouBlock U-B-L-O-C-K voilà et c'est YouBlock est-ce que c'est différent YouBlock et YouBlock Origin parce que je trouve YouBlock mais pas YouBlock Origin alors je crois il y a YouBlock doit être un fork ou YouBlock Origin est un fork de YouBlock justement pour aller plus loin alors je ne sais plus dans quel sens exactement ça a été fait les deux sont cousins après il y a une extension qui ne bloque pas mais qui est assez intéressante à installer qui est KimTrack qui a été fait par les amis de Next Impact et qui est super intéressante c'est quand tu vas sur un site internet avec KimTrack qui est installé sur ton navigateur il va te dire le nombre d'appels à des serveurs externes et donc tu vas voir si tu vas sur je ne sais pas le monde.fr ou le Figaro peu importe tu vas voir la centaine de sites avec lesquels tu communiques sans même le savoir pendant que tu es en train de lire un article et en fait ça te montre l'étendue du nombre de trackers que tu as sur un site donc ça ne les bloque pas mais en termes de pédagogie je trouve ça assez intéressant comme extension KimTrack j'arrive pas à la trouver K-I-M-E T-R-A-C-K Ah d'accord qui me track le petit d'accord ok K-I-M-E tu dis T-R-A c'est K si je ne me trompe pas qui me track ok c'est T-R-A-K pardon Ah T-R-A-K ok c'est vraiment la version ok mais du coup oui on le sent bien il y a quand même je pense que c'est pas qu'on essaye de vendre du rêve mais il y a une part de on ne va pas avoir la même expérience si on essaye de protéger ces données privées il y a certaines choses qu'on ne pourra pas avoir c'est sûr quel est ton avis sur les autres apps peut-être qui ne font pas partie de ces conglomérats je pense à Snapchat ou TikTok qui sont à la mode en ce moment quel est ton avis sur ces choses-là est-ce qu'à partir du moment où on est une société un petit peu indépendante c'est un petit peu plus acceptable ou est-ce qu'ils sont de toute façon ils vont aller vendre les données aux mêmes personnes le problème c'est qu'est-ce que c'est qu'une société indépendante c'est-à-dire que WhatsApp a commencé en étant complètement indépendant avec un modèle oui bien sûr mais c'est pour ça que je pense à c'est pour ça que je pense à Snapchat ou ce genre de trucs qui sont pour le coup qui n'ont pas été encore rachetés par Facebook tout est dans le pas encore en fait mais bon je ne saurais pas dire spécifiquement Snapchat ce qu'ils prennent comme données personnelles là je pense qu'il faut regarder un peu au cas par cas mais globalement malheureusement le modèle économique surtout américain aussi un peu asiatique il est souvent dans le fait de collecter des données personnelles pour derrière aller faire de la publicité ciblée c'est très rare les services qui sortent de ce modèle aujourd'hui c'est peut-être un bon marqueur justement quand c'est un service gratuit et aujourd'hui 99% des services sont gratuits ça veut dire que vos données privées sont quelque part a priori utilisées quoi j'y ai a priori parce que Coint c'est gratuit aussi donc voilà et puis Wikipédia c'est gratuit ils ne le font pas non plus et à l'inverse tu as Netflix qui est payant mais quand tu regardes les conditions la privacy policy de Netflix en fait ils se permettent de faire à peu près ce qu'ils veulent avec tes données y compris pour de la pub ciblée etc donc moi je ne fais pas forcément du gratuit payant un indice déterminant après c'est sûr c'est souvent souvent c'est quand même ça quand c'est gratuit c'est toi le produit c'est vrai en général mais il y a quand même des exceptions et du coup comment est-ce que comment est-ce qu'est financé Coint j'ai même jamais pensé à me poser la question mais alors nous on a des publicités mais qui ne sont pas ciblées sur l'utilisateur c'est vraiment ta requête qui va déterminer quelle publicité est affichée donc c'est de la publicité contextuelle mais ce n'est pas de la publicité ciblée en tout cas ce n'est pas de la publicité ciblée sur l'internaute et donc quand tu vas aller chercher le dernier modèle de téléphone et que tu tapes le nom la marque du téléphone on va trouver le marchand qui a une publicité pour ce téléphone là si tu cliques dessus on est payé donc c'est extrêmement efficace Google a fait des milliards et des milliards avec ça il continue à faire des milliards et des milliards avec ça parce que même la pub AdWords classique est assez peu personnalisée et ça fonctionne très très bien en termes de modèle économique par contre effectivement encore une fois pour que les gens comprennent la différence avec les autres types de services si je cherche chaussures une fois ça ne veut pas dire que Coint va se souvenir que j'ai cherché chaussures oui de l'instant où tu fais la recherche on a déjà tout oublié et on n'a pas transmis l'information aux annonceurs donc c'est vraiment si tu cliques sur une publicité là forcément tu arrives sur le site de l'annonceur donc lui il peut prendre tes données et ça on n'y peut rien mais à partir du moment où tu es sur Coint que tu fais tes recherches si tu fais 10 recherches d'affilé pour nous on n'a aucun moyen de reconstituer cet historique là d'accord écoute je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce débat je ne sais pas si les gens auront une idée plus claire ou en tout cas une idée très claire de toutes ces questions j'espère qu'elle sera ouais c'est ça je ne pense pas que les gens auront une idée très claire parce que c'est des questions très compliquées et auxquelles je crois il n'y a pas de réponse simple mais j'espère que les auditeurs auront une compréhension un petit peu plus grande de ces questions qu'on a évoquées est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux dire avant qu'on conclue l'épisode qu'on a oublié ou auquel je n'ai pas pensé je pense pour prolonger un peu ce qu'on vient de dire sur la gratuité des services il faut peut-être dire aux gens qu'ils ont le choix en fait et qu'ils peuvent pour quelques euros par mois avoir leur vie privée qui est beaucoup mieux respectée qu'aujourd'hui et un truc tout bête à faire c'est aujourd'hui massivement les gens quand ils veulent une adresse email ils vont la créer sur gmail ou hotmail ou la poste.net c'est vrai je vous l'ai évoqué oui oui et je n'y ai pas pensé et en fait tu as aujourd'hui je ne sais pas il suffit d'aller sur ovh je ne sais jamais si c'est le .com ou .fr tu vas sur le site d'OVH ou de Gandhi ou quoi et tu crées ton propre domaine et moi mon adresse mail c'est une adresse à arrobas champo.info parce que j'ai créé mon domaine champo.info et donc j'héberge moi-même mes propres mails et en plus j'ai de l'espace de stockage sur lequel j'ai installé une application qui s'appelle ça va me revenir Nextcloud qui me permet d'héberger mes photos d'avoir mon agenda d'avoir mes contacts etc et tout ça c'est sur mon serveur que j'ai chez Gandhi ça me coûte 8 euros par mois mais au moins j'ai personne d'autre que moi qui lit mes mails j'ai personne d'autre que moi qui a mes contacts j'ai personne d'autre que moi qui a mes photos je peux partager mes photos avec ma famille en leur créant un compte Nextcloud il faut quand même un petit peu de connaissance technique si on veut faire ça un minimum c'est pas c'est pas très con alors pour ceux qui veulent vraiment le faire sur leur propre serveur et tout j'ai fait un guide moi si vous allez sur mon blog champo.info vous le trouverez mais sinon si vous allez tout simplement sur nextcloud.com vous pouvez créer une instance vous payez pareil c'est quelques euros par an ou par mois et tout est configuré automatiquement alors ce sera pas sur votre serveur à vous pour le coup mais au moins il y a une politique de protection de la vie privée qui est très forte où ils vont pas aller regarder les contenus que vous avez et ça alors je parle de nextcloud que celui que j'utilise mais il y en a plein d'autres et donc mettez un petit un prix sur qu'est-ce que c'est combien ça vaut votre vie privée et si vous pouvez avoir des services équivalents où vous êtes vous êtes sûr qu'il n'y a personne d'autre qui a accès à vos données et en plus il y a un sentiment je trouve de fierté quand on a ce genre de choses où on se sent beaucoup plus libre quand on est vraiment maître soi-même de ces données il n'y a pas de fatalité à utiliser des services gratuits qui vont aller regarder tout ce qu'on fait pour pouvoir derrière aller vendre de la publicité quelques euros il y a des solutions alternatives qui existent et il faut aller les regarder oui j'aurais envie de dire également on pourrait évoquer il y a des tas d'outils qu'on pourrait évoquer et je suis sûr qu'il y a des auditeurs qui nous diraient ah mais vous n'avez pas pensé à tel ou tel outil pour le mail il y a Proton Mail qui est très populaire en ce moment qui est un service qui respecte tu peux me dire si je me trompe mais a priori qui respecte vraiment la vie privée il y a des outils comme Framasoft si on veut utiliser des différents types d'outils de bureautique par exemple enfin il y a OpenOffice il y en a plein qui sont des alternatives qui peuvent être gratuites aussi de la même manière que Wikipédia qui travaille qui fonctionne souvent par le volontariat et la culture open source donc c'est possible je crois que les gens qui s'intéressent à ce genre de choses enfin je dirais c'est presque une étape deux dans la dans la dans cette démarche la première étape et je pense que mine de rien c'est pas pour faire la pub de Qwant encore une fois mais la chose qui est centrale de tout ça c'est le moteur de recherche c'est comme ça qu'on trouve des choses sur internet et j'imagine que c'est pour ça que c'est à ça que s'est attaqué Qwant et donc le conseil que je donnerais au-delà de OpenOffice ProtonMail les clouds privés etc c'est une première chose à faire si vous voulez repartir de cette émission avec juste une suggestion une idée c'est définissez Qwant comme moteur de recherche par défaut de votre navigateur vous pouvez trouver comment le faire assez facilement et voyez ce que ça donne voyez si vous êtes oubliez Facebook Twitter tout ça oui on pourra en discuter plus tard mais voyez déjà ce que ça donne avec deux semaines ou trois semaines ou un mois d'utilisation d'un moteur de recherche respectueux de votre vie privée et voyez si votre expérience est dégradée ou pas certains d'entre vous se diront peut-être oui certains autres se diront non mais ça vaut le coup d'essayer je pense bah écoute je ne peux qu'aller dans ton sens je précise que l'émission n'est pas sponsorisée par Qwant alors je parle de Qwant il y en a peut-être d'autres auxquels je ne pense pas mais c'est vrai que la plupart des il y a tiens je vais dire pour être ouvert on peut parler de DuckDuckGo aussi qui est un moteur anglophone qui est qui est un petit peu dans la même démarche vous pourriez essayer celui-là mais je dirais on parle là des francophones autant utiliser un moteur français tant qu'à faire si vous voulez tester non ? oui et puis alors il y a enfin je ne pensais pas qu'on allait parler de ce sujet-là mais il y a quelque chose d'important avec Qwant c'est qu'on crée nous-mêmes notre propre moteur de recherche et ce qui veut dire qu'on est les premiers en Europe à être capable de dire ce qu'il y a sur le web et de trouver les contenus que nous on juge intéressants alors que quand tu regardes les autres et je ne vais pas citer les autres pour des raisons évidentes mais ils utilisent exclusivement des API qui sont fournis par les deux trois gros moteurs de recherche et donc il n'y a pas il n'y a pas du tout cette quête d'indépendance et de souveraineté européenne sur la technologie et notre connaissance du web donc il n'y a pas que la question de la vie privée dans Qwant il y a aussi tout cet aspect-là qui est au moins aussi important Très bien je vais mettre du coup quelques liens ou quelques noms dans les notes de l'émission il va y avoir les noms des trackers des bloqueurs dont on vous a parlé je vais mettre un lien vers ton article pour créer son cloud privé pour si certains veulent s'y intéresser et puis je vais mettre le lien vers Qwant également qui encore une fois ce n'est pas du tout c'est le luxe que j'ai avec cette émission c'est que je n'ai pas du tout besoin de me reposer sur des contenus sponsorisés bon Qwant j'imagine qu'il ne viendrait pas s'intéresser à moi mais d'une manière générale c'est grâce à l'argent que vous les auditeurs avez la gentillesse de payer pour soutenir l'émission que je peux faire mon métier en indépendance totale et donc la raison pour laquelle je parle de tout ça et la raison pour laquelle j'appuie un petit peu sur Qwant c'est vraiment pour des questions personnelles c'est moi qui me dis oui ça ça peut être intéressant voyez essayez et pour les questions de souveraineté européenne et française qui peuvent avoir aussi leur importance donc c'est vraiment moi qui vous en parle et ce n'est pas parce que Guillaume est là je suis allé chercher Guillaume justement parce que c'est quelque chose qui m'intéressait donc voilà si vous pensez si vous avez un doute sur les raisons pour lesquelles on vous parle de tout ça j'espère l'avoir dissipé bon bah je crois qu'on a fait le tour là on est au bout on a parlé de ton blog peut-être que tu peux nous donner ton compte Twitter si les auditeurs veulent aller chercher un petit peu plus ou te contacter bien sûr alors c'est G-C-H-A-M comme Marie P-E-A-U très bien et donc comme toujours les liens seront dans les notes de l'émission le lien vers le compte Twitter et les autres choses dont on a parlé pour ma part c'est NotPatrick sur Twitter Facebook et Instagram et oui j'utilise tous ces services plutôt de manière professionnelle donc en même temps je suis vraiment dans une situation particulière je suis quelqu'un de très public et c'est c'est un choix que j'ai fait pour des raisons diverses mais je suis convaincu que malgré tout ça je suis peut-être un petit peu plus soucieux de mes données privées que certains autres c'est très sélectif en fait mais bref vous pouvez quand même me retrouver sur tous ces services si vous souhaitez les utiliser vous pouvez évidemment soutenir l'émission comme j'en parlais financièrement sur patreon.com slash rdvtech et me permettre de rester indépendant et de vous parler de ce dont je veux vous parler et pas forcément de ce dont certains annonceurs veulent vous parler c'est sur patreon.com slash rdvtech le lien est également dans les notes de l'émission et je vais conclure en vous souhaitant une excellente fête encore une fois une très très bonne année et puis on se retrouve très très vite pour un prochain épisode de l'émission où on reviendra sur l'actualité comme on le fait généralement merci à vous tous de nous avoir écoutés et à très bientôt ciao ciao Musique Sous-titrage Société Radio-Canada ...